lors de la première vague, était efficace. Et comme ça a été bien dit, même si on utilise, et c'est nécessairement, c'est un devoir en fait d'utiliser un modèle épidémiologique, je ne pourrais pas répondre à des questions d'actualité, ce qui se passe présentement, est-ce qu'on devrait confiner les écoles, ou quoi que ce soit, le modèle n'est pas assez riche pour répondre à cette question-là. Alors, pour vous mettre un peu dans le contexte, c'est sûr qu'on sait que la pandémie de la COVID a causé une récession à travers le monde. Au Québec, on aura une baisse d'environ 7% de notre PIB. Et François Vaillancourt, professeur émérite de l'Université de Montréal, a appelé cette récession comme une récession causée par les politiques de santé, ce qui est inhabituel parce que normalement, les politiques de santé publique, ils visent à améliorer le bien-être des gens, améliorer l'état de l'économie et donc, justement, éviter une récession. Bien sûr, on comprend tous que les mesures qui ont été prises représentent des contraintes, autant pour nous, les individus, comme pour les firmes. On n'était pas capables, on était interdits de se réunir lors de la première vague. Pendant deux mois, on faisait nos marches le soir dans nos quartiers, on saluait des voisins qu'on ne saluait pas avant. Du côté des firmes, certains secteurs qui étaient considérés non essentiels, ils devaient fermer, d'autres devaient respecter des mesures sanitaires importantes. Et bien sûr, aussi, les hôpitaux ont été concernés. Si vous vous rappelez, on avait libéré au-delà de 6 000 lits au niveau de la province pour accueillir les patients possibles, potentiels de la COVID-19. Même si on n'a pas utilisé ces 6 000 lits-là, nos infrastructures en termes de soins intensifs étaient quand même rendues presque à leur limite. Et donc, il y a ces coûts de délestage, en fait, de faire la place pour ces possibles patients-là et de ne pas pouvoir soigner d'autres. Au-delà de cette restructuration, il y avait aussi, en fait, le flux des patients, par exemple, qui devaient être gérés au sein des hôpitaux pour ne pas contaminer des gens, bien sûr, qui n'étaient pas infectés par la COVID-19. Donc, ce sont les contraintes desquelles on a parlé, mais ce que je souhaite dire ici, c'est que ça a aussi changé nos comportements de faire. Et c'est ce qu'on arrive à analyser en économie. Comment est-ce qu'en tant qu'individu, est-ce qu'on se comporte lorsqu'on fait face à un risque de tomber malade ou voir mourir ? Et c'est Philipson, un économiste de l'Université de Chicago, qui a forgé le terme d'épidémie rationnelle. Donc, ici, l'idée, c'est de dire qu'il faut vraiment intégrer l'économie dans des modèles épidémiologiques pour qu'ils aient une portée qui est peut-être plus valide, davantage valide, parce que nos comportements comptent pour quelque chose. Et même en absence de mesures sanitaires qui sont imposées par le gouvernement, mais les gens réagissent face aux risques. Et c'est ce qu'on a réussi à démontrer en économie de la santé, en particulier des populations, si on pense au VIH et aux campagnes de vaccination. Il y a des gens qui préfèrent être passagers clandestins, en quelque sorte, et ils profitent de l'immunité de groupe qui pourrait être causée par les campagnes de vaccination que d'autres. Donc, on acceptait de fournir le bien public et de se laisser vacciner. Quant au VIH, ce qu'on a observé, c'est que les gens réagissaient face aux risques de le contracter et dès qu'un traitement était disponible dans certaines communautés, on a remarqué que les gens relâchaient leur attention et donc le virus pouvait à nouveau se propager dans la population. Ce qui a été aussi regardé dans la littérature économique, ce sont des études, ce sont les politiques elles-mêmes de distanciation. Je trouvais ça très intéressant de le mentionner ici. Fenichel, qui est un économiste à l'université Yale, a analysé ceci. Et il a regardé en particulier si des politiques uniformes, donc qui s'appliquent à l'ensemble de la population, peu importe l'état de la santé de l'individu, seraient nécessairement optimales. Et ce qu'il avait en tête dans son modèle, c'est de dire qu'il y a peut-être des gens qui sont immunisés et eux, ils devraient pouvoir bénéficier de plus de liberté. Sinon, si on impose les mêmes restrictions aux gens qui seraient immunisés, il se pourrait que la politique serait sous-optimale parce qu'on hausse de façon involontaire, en quelque sorte, la probabilité de tomber malade, vu qu'on rencontre davantage des gens qui sont infectés par la maladie, vu qu'on a écarté trop les gens qui seraient immunisés. On sait bien sûr que dans le contexte de la COVID, on ne sait toujours pas dans quelle mesure il y a vraiment une immunité après avoir été infectée, elle n'est pas pareille pour tout le monde. Et donc, c'était dans ce modèle-là que je mentionne une hypothèse que c'était une immunité parfaite. Alors, ayant parlé de ces enjeux-là, je souhaiterais mettre à l'écran quelques citations, en fait, de divers politiciens que vous connaissez probablement tous. Les trois premiers datent de la première vague de la COVID-19. Et je les mets à l'écran parce que ça donne un peu l'idée quels ont été les objectifs éventuellement poursuivis par les décideurs publics. Et je dis éventuellement parce que, bien évidemment, pour Donald Trump, il y a une possibilité que ce qu'il dit ne correspond pas à ce qu'il fait. Donc, s'il dit ici « we cannot let the cure be worse than the problem itself », donc on ne peut pas laisser le remède être pire que le problème lui-même, en tant qu'économiste, on serait prêt à signer une telle affirmation. Mais encore, il faudrait faire l'analyse correctement quels sont les coûts et les bénéfices d'une politique publique qui serait mise en place. Boris Johnson avait, avec son gouvernement, suivi au début initialement une politique plutôt de laisser faire et de laisser d'ailleurs construire plutôt l'immunité de groupe sans trop intervenir. Et donc, il a changé d'idée lorsqu'il était tombé malade. Patty Hadjou, ministre fédéral de la Santé au Canada, disait que maintenant, c'est le temps de déclencher le frein d'urgence afin d'aplatir la courbe. Et là, d'un point de vue économique, si l'objectif, c'est d'aplatir la courbe, on devrait se poser la question « mais à quel coût ? » et on devrait poser les actions qui sont les moins coûteuses. Donc, on ferait une analyse pour efficacité. Si on regarde ce qui a été tweeté par François Legault juste avant sa conférence de presse, à peu près quatre semaines lors du deuxième, dans le confinement de la deuxième vague, il dit « la situation continue d'être stable, mais elle est critique dans certaines régions. On doit rester prudent et essayer de trouver un équilibre entre sauver des vies et la qualité de vie de l'ensemble des Québécois. » Donc, ici, un arbitrage qui est mentionné, qui n'est pas nécessairement facile à faire en économie. Ça tend plutôt, donc, il y a la discipline de l'économie publique, du choix social, où on pourrait essayer de faire cet arbitrage-là, mais clairement, ça reste donc des décisions politiques qui doivent être prises. Alors, qu'est-ce qui devrait guider les décideurs publics et les mesures qu'ils vont mettre en pratique ? Pour un économiste, il est clair qu'une maladie qui est contagieuse implique des coûts sociaux, parce que nos actions ont des impacts sur d'autres. On peut faire une action qu'on pose, on peut faire en sorte que trois, quatre contacts plus loin, une personne va mourir, ou, donc, entre-temps, ils vont tomber malades jusqu'à ce que la première mortalité va être enregistrée. Et donc, ce sont des coûts sociaux, la mortalité et la morbidité dont on devrait prendre en compte. Il y a une analyse intéressante qui a été faite aux États-Unis par Knissner et Sullivan, qui montre, en fait, qu'en termes de coûts sociaux, les coûts de morbidité sont quasiment aussi importants, sinon plus importants, que les coûts de mortalité. Donc, c'est quelque chose qui est très peu analysé dans les études économiques que j'ai vues. Donc, on se concentre surtout sur la mortalité, d'ailleurs, comme je vais le faire aujourd'hui dans ma présentation. Quels sont les coûts privés qu'on devrait aussi prendre en considération pour développer des mesures sanitaires ? Lorsque je dis mesures sanitaires, je parle évidemment de l'étiquette respiratoire, distanciation sociale, mise en quarantaine pour les gens qui sont à risque. Alors, il faudrait tenir compte des coûts privés aussi. Et donc, ici, on parle pour les gens qui ne reçoivent pas le traitement pour une maladie de laquelle ils souffrent. Ça représente un coût pour ces gens-là. Les efforts continus qu'on doit faire pour éviter de tomber malade représentent les coûts. Bien sûr, la morbidité qu'on pourrait encourir soi-même. Les coûts psychologiques aussi sont un enjeu important. Et bien sûr, ce qui marque peut-être le plus, c'est ce qui est le plus immédiat, c'est la perte d'emploi. Et c'est là qu'on voit en fait que l'impact de la COVID-19 est très inégal à travers la société. J'ai la chance de travailler d'ailleurs maintenant de mon bureau, sinon de la maison. Pour moi, ça ne pose aucun problème. Mais il y a des métiers et des professions qui sont évidemment touchés plus directement. Et avec ma collègue ici au département, Marie-Pierre Isabelle, on a approché ce problème-là. Et on a regardé quels seraient les impacts à long terme qu'il pouvait y avoir et quelle serait éventuellement une deuxième crise de santé publique qui pouvait en résulter. Parce qu'on sait que lorsque les ménages sont plus pauvres, ils vont pouvoir moins investir dans leur capital humain, dans leur capital de santé. Et donc, ça va causer des problèmes à long terme. Donc, ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui, c'est une analyse très sommaire que j'ai faite avec Philippe Barla, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et on va regarder vraiment les mesures qui ont été prises lors de la première vague. Et cette analyse, elle est sommaire et je le souligne parce qu'elle ne considère que la mortalité d'une part. Donc, j'oublie ou j'obmets plutôt la morbidité et on considère du côté des coûts des mesures, l'impact qui a eu lieu sur le PIB et comment on pouvait le projeter auprès de temps et au début de l'été. Donc, on ne tient pas compte possiblement des impacts très inégals qu'il y a eu au sein de la population en raison des pertes d'emploi. Pour pouvoir faire ça, il faut évaluer la mortalité évitée ou autrement dit les lits qui ont été sauvés par les mesures sanitaires mises en place et par notre comportement. Et pourquoi on doit le faire ? J'imagine que je m'adresse à beaucoup d'économistes aujourd'hui. Donc, c'est pour faire un arbitrage de la valeur qui peut être générée par un dollar investi. On peut investir un dollar, on peut investir une infirmière, un lit d'hôpital, on peut l'investir à soigner un malade de la COVID comme on peut l'utiliser pour soigner un cancer. Mais si je tiens compte des outcomes en quelque sorte de mon investissement, en comptant la mortalité, mais possiblement aussi la morbidité, j'arrive à faire un arbitrage où je devrais investir mes ressources. Et comment on le fait en économie ? Il y a deux grandes méthodologies qui ont été proposées. En économie, on utilise davantage la valeur statistique d'une vie, alors qu'en gestion en santé, on va utiliser davantage ce qui est connu sous le nom de poids-lits, donc le nombre d'années de vie ajustées en fonction de la qualité. Je vais rapidement peut-être vous donner un aperçu comment on peut calculer la valeur statistique d'une vie. Et ça peut se faire de deux façons. On peut formuler des choix hypothétiques ou on peut observer réellement qu'est-ce que les gens prennent comme action et comment ces actions sont associées à un certain risque. Par exemple, on pourrait penser au risque que les gens sont prêts à encourir lorsqu'ils travaillent et donc ils vont revendiquer une prime salariale. Ici, l'exemple que je vous mets à l'écran, ça se base sur la première option pour déterminer la valeur. Donc, je pose la question, dans une ville de 100 000 habitants, accepteriez-vous de payer 50 dollars par an pour améliorer la qualité de l'eau potable, de sorte à réduire le risque de la mortalité par cancer de 1 sur 100 000 ? Si tout le monde dit oui, les 100 000 personnes, je vais statistiquement pouvoir sauver une vie et je vais amasser en quelque sorte 5 millions de dollars. Si le coût du projet est de 5 millions de dollars, je vais l'investir et je vais en déduire que la valeur statistique de la vie sera de 5 millions. Alors, c'est une façon de déterminer la valeur et vous imaginez bien que la valeur statistique de la vie est dépendante en fait du salaire gagné, du revenu qu'on retrouve dans une économie. Du côté du QALY, je me permets de dire que c'est donc une approche qui est basée sur une utilité qui est normée. Une année en parfaite santé vaut 1, une année en très mauvaise santé vaut 0 et il existe même des études qui associent une valeur négative à une année en vie. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher grâce à cette étude de Griffith et Vaglamoudi, on est allé chercher en fait auprès de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé, quels seuils ils vont établir pour approuver l'utilisation des médicaments. Et ce qu'on a trouvé dans cette étude, c'est que c'était 50 000 dollars par année. Donc, on va utiliser ces deux approches-là et on va calculer une valeur statistique de la vie. Et voici un aperçu de ce qu'on fait. Alors, on le fait par groupe d'âge, comme vous pouvez voir à gauche. Et on utilise donc deux approches. Ce sont les chiffres en bleu. Donc, vous avez la valeur statistique VSL. Et j'ai mis MTQ pour le ministère des Transports du Québec. Je l'ai mis entre guillemets parce que le ministère des Transports du Québec utilise une valeur qui est environ 3,4 millions de dollars en 2016. Et c'est une valeur pour une vie d'âge moyen. Donc, l'âge moyen environ étant à 44 ans au Québec. On a mis ici les valeurs monétaires en dollars 2019. Donc, on arriverait à une valeur de 3,7 millions de dollars, comme le feraient les MTQ, qui utilisent, qui est en fait le seul organisme au Québec à utiliser une mesure particulière pour la valeur de la vie. Et ce qu'on a fait, et ça, c'est ce que le MTQ ne fait pas, c'est que nous, on a attribué en fait cette valeur de la vie en fonction de l'âge. Donc, si vous êtes plus jeune, vous avez une espérance de vie plus grande. Et donc, on est arrivé avec nos calculs que ça valait environ 5 millions de dollars, la valeur de la vie d'un enfant, par rapport à 900 000 dollars si vous avez 80 ans et plus. Ici, on compare ça avec la méthode Qualy qui était basée sur ces indices et aussi sur les 50 000 dollars qu'on était prêt à encourir pour une année en santé en termes de coût de médicaments. Alors, on arrive à des chiffres beaucoup moindres et on n'est pas nécessairement avocat maintenant à dire qu'il faut utiliser ces chiffres plus petits ou les chiffres plus élevés. Ce qu'on a fait ici dans notre étude, c'est d'être très conservateur et de dire que voilà, essayons d'attribuer une valeur sensée, mais qui n'est pas trop élevée en fait. Donc, on a mis en quelque sorte les chances du côté qu'on n'allait pas trouver des bénéfices supplémentaires ou pour des mesures qui ont été prises lors de la première vague. Et malgré ces valeurs qu'on trouve très conservateurs, on trouve quand même que c'était bénéfique. Et je vais en parler dans un instant. Ce que je mentionne également dans ce tableau, ce sont la mortalité normale. Si vous êtes de plus en plus âgé, plus que votre mortalité, qui est indiqué ici, sur 1000 personnes va croître. Donc, lorsque vous avez 80 ans et plus, 90 personnes environ vont mourir. Et je montre ici la probabilité de mourir lorsque vous êtes infecté de la COVID-19. Et la comparaison à faire, c'est pour les personnes de 65 ans et plus. Comparé pour une grippe ordinaire, la probabilité de mourir est de 83%. Donc, notre modèle va tenir compte de ces chiffres-là. Et on s'est inspiré, en fait, et on arrive ici maintenant avec la première application. Ce qui nous a inspiré, Philippe et moi, à faire cette recherche cette année, c'est cette étude qui est sortie de Thunström et ses co-auteurs de l'Université de Wyoming. Et ce qu'ils ont fait, en fait, c'est de regarder dans quelle mesure, si on contrôle en quelque sorte l'évolution de la maladie, est-ce qu'on arrive à aplatir la courbe ? C'est sûr qu'il faut s'imaginer qu'on est au très début de cette pandémie-là et donc on a très peu d'informations sur quelle réduction de contact serait possible. Et donc, ces auteurs-là se sont basés sur des mesures qui ont été trouvées pour la grippe espagnole. Ils ont déterminé que ça correspondait à 36 % la réduction de contact. Et regardez la courbe en bleu dans le panneau gauche. Ça montre bien comment on arrive à aplatir la courbe comparativement à un scénario qui est en rouge où on ne prendrait aucune mesure où ça serait non contrôlé. Donc, eux aussi, ils ont fait une analyse co-bénéfice. Ils ont mesuré également les coûts économiques par l'impact sur le PIB. Et ils ont fait cette simulation-là qui montre qu'à court terme, clairement, si vous contrôlez pour la maladie, l'impact sera plus grand. Mais après ça, les deux trajectoires vont se rejoindre. Et ce qu'ils ont réussi à montrer, c'est que la capacité hospitalière qui était assez stylisée était respectée dans leur étude. Il y avait moins de cas d'infection. On le voit, on s'imagine que la prévalence de la maladie, qui sont ces fameuses courbes qu'on voit souvent maintenant, elles sont plus basses. Donc, il y a moins de gens qui vont tomber malades. Il y a moins de mortalité. Et avec une valeur statistique de la vie qui était de 10 millions de dollars, ils arrivent quand même à 5,35 millions de dollars de surplus qui sont plus générés par les mesures de contrôle. Et le seuil de rentabilité pour la valeur d'une vie statistique se situait à 5,6 millions de dollars. Donc, on a vraiment la marge, en fait. Donc, on pourrait envisager des valeurs inférieures. Maintenant, clairement, si vous avez en tête cette courbe en bleu et vous voyez ce qui se passe en réalité aux États-Unis, c'est plutôt en dents de six. C'est pour ça que le modèle épidémiologique qui est présenté, il y a ses lacunes. Il faut penser que ce modèle, c'est une projection qui est faite à un moment donné au début de la pandémie. Nous, on a enrichi ce type de modèle-là pour tenir compte des différents groupes d'âge. Et donc, ça permet quand même de tenir compte de certains effets importants. Alors, les scénarios que nous avons considérés, il y en a trois, en gros. On a notre scénario de référence, qui est celui d'aucune mesure. C'est-à-dire que les gens seraient mieux. Ils n'adaptent pas du tout leur comportement face au risque de tomber malade. Et on a travaillé avec un R0 pris par une équipe de chercheurs ici à l'Université de Laval autour de l'épidémiologiste et économiste Brisson qui travaillait avec une valeur de R0 égale à 3,25. On a trouvé, on a construit un scénario de distanciation à la suédoise. Et là, on est allé chercher des données et des études plutôt, en fait, en Suède qui ont été réalisées, qui montraient qu'à Stockholm, il y avait une baisse des contacts de 38 %. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qui a été dit tout à l'heure pour la grippe espagnole. Et on sait qu'en Suède, c'était des mesures qui étaient plutôt volontaires. On essayait de protéger les aînés, mais quand même, on n'avait pas de fermeture comme on l'a connu au Québec. Donc, ça revient à un R0 de 2,2 environ. Donc, une personne infecterait deux personnes, possiblement. Et on s'est basé sur une étude d'un collègue ici à l'Université Laval, Guy Lacroix, qui a roulé également un modèle statistique et qui a donc essayé de voir quel était le R0 associé aux mesures au Québec et lui arrive à une valeur de 1,1. Donc, très proche de 1. Et lorsque le R0 est en dessous de 1, on arrive à éradiquer la maladie à long terme et à ne pas avoir besoin, en quelque sorte, d'un vaccin. On a considéré la période de confinement approximativement du 23 mars au 17 mai. Autour du 23 mars, les écoles ferment, les secteurs économiques commencent à fermer et il y a une réouverture graduelle à partir du 17 mai. Je vais vous montrer rapidement ici le modèle, les données plutôt. Donc, regardez le panneau de droite. Les courbes en bleu refèrent au modèle et les courbes en rouge sont la réalité. Donc, ce qu'on voit, c'est que les traits rouges en pointillé, c'est la mortalité réelle journalière observée pour le Québec. Et donc, on sait que ça venait surtout des CHSLD. C'est donc un milieu très particulier qu'on ne peut pas facilement, en fait, modéliser, parce que la contagion dans ces environnements est beaucoup plus importante. Je vous demanderais de comparer la courbe en bleu continue ici avec la courbe achurée rouge. C'est vrai que notre modèle prévoit que la mortalité arrive plus tôt, mais si vous regardez la surface qui se trouve entre la courbe lisse en bleu et la courbe en rouge, c'est quand même à peu près le même volume. Et donc, nous, on a travaillé avec des valeurs épidémiologiques qui viennent de cette équipe à l'Université Laval. Et on est confiants que même si ça ne fit pas parfaitement l'évolution de la mortalité, que les nombres sont assez justes. Et voilà les trois scénarios que je vous ai présentés à l'instant. Donc, aucune mesure, qui est le scénario que, selon nous, il ne faut pas nécessairement prendre comme un scénario de référence parce qu'on sait que les gens vont s'adapter face à la maladie. Donc, considérant les deux scénarios restants, celui du milieu confinement suivi de la distanciation, c'est ce qu'on a connu au Québec, et celui qui correspondrait plus à ce qui a été fait en Suède. Et vous voyez bien l'étalement des courbes, surtout pour confinement et distanciation, vous avez une bonne, comment dirais-je, un bon écrasement de la courbe. Ah, est-ce que je peux vous aider pour autre chose? Désolé, c'est mon styric qui me parle. Voilà. Alors, on voit bien cet écrasement-là. Et vous voyez, avec la distanciation uniquement, vous voyez qu'il y a un étalement, mais il est moins prononcé, la courbe arrive quand même plus rapidement. Ce que ça permet de faire ce type de modèle, c'est en fait de calculer le nombre de la population, la proportion de la population qui sera infectée à long terme. Dans le cas d'aucune mesure, environ 80 % de la population sera infectée, versus 23 % si on choisit l'approche québécoise, ou 27 % selon l'approche suédoise. Et donc, cet écart de 4 %, ça représente beaucoup de, multiplier ça par le nombre d'habitants au Québec, et multiplier ça par le coût de morbidité, qui est estimé à environ 46 000 dollars US, donc on pourrait l'ajuster pour le Québec, ça représente quand même plusieurs milliards de dollars qu'on pourrait aller sauver juste en considérant la morbidité du problème. Ce qu'on a constaté, c'est qu'avec notre modèle de confinement suivi de distanciation, mais aussi distanciation uniquement, pour les valeurs moyennes épidémiologiques, donc qui ne sont pas trop favorables, ni défavorables, on arrivait à respecter, en quelque sorte, notre contrainte hospitalière qui était quelque part au-dessus des 6 000 lits d'hôpital. Donc on peut croire que le gouvernement du Québec avait certainement roulé des modèles, et il y avait établi comme ça le nombre de lits qui devaient être libérés. Voilà, je vous montre quelques chiffres ici. Donc pour les trois scénarios, vous avez les décès qui sont mentionnés, et dans la dernière colonne, vous avez la comparaison qu'on fait dans notre étude. On compare donc le Québec versus ce qui aurait pu se faire comme en Suède, où il y avait une distanciation plus simple. Le modèle, le tableau est fait tel que vous pouvez voir, en fait, le nombre de mortalités ou de décès évités en fonction de l'acclastage. On les a agrégés ici pour les moins de 70 ans et 70 ans et plus. Et on a bien sûr les totaux. Donc vous voyez que si aucune mesure n'aurait été prise, on aurait pu s'attendre, selon ce modèle-là, à environ 120 000 morts au Québec, ce qui est quand même majeur. Et ça nous a fait peur au début quand on a roulé notre modèle. Ce qui est important à voir ici dans ce tableau, c'est les différents horizons de planification qu'on a introduits. Ces horizons de planification, en quelque sorte, correspondraient au moment lorsqu'un vaccin arrivera. C'est sûr que plus qu'un vaccin arrive tôt, plus qu'on arrive à sauver des vies. Et par contre, ça ne veut pas nécessairement dire que l'écart entre notre scénario à la québécoise versus à la suédoise soit nécessairement croissante si le vaccin arrive plus tôt. Alors, ce que nous, on considère d'être encore un cas réaliste, c'est que le vaccin arriverait à la fin du premier trimestre. C'est donc ici, en quelque sorte, la deuxième ligne. Et c'est là qu'on voit qu'avec notre scénario à la québécoise, confinement suivi de distanciation, on aurait environ 8 300 morts versus 17 000 morts si on avait été à la suédoise. Et ça fait donc un nombre de vies sauvées de 8 900 personnes. Donc 52 personnes des gens qui seraient morts sinon peuvent être sauvées. Et c'est important. Et c'est ce montant-là qu'il faut valoriser. Et c'est ce qu'on a fait dans la suite ici. Et donc, je vous demande de regarder pour le moment, lorsque le vaccin arrive à la fin du premier trimestre 2021. Et vous voyez ici les chiffres qui correspondent. Le premier chiffre va correspondre à la valeur très conservatrice. Et le deuxième chiffre va correspondre à la valeur statistique d'une vie qui est plus élevée. Et ce qu'on voit, c'est qu'au total, entre 6,6 milliards et 17,7 milliards de dollars sont associés en fait aux vies sauvées. Et si on compare ça au coût économique, et je prends un peu d'avance, qui est autour de ce qu'on a estimé, 4,5 milliards de dollars, clairement, on pourrait dire que les mesures qui ont été prises, donc distanciation stricte, fermeture ou mise sur pause de l'économie, dépassent les coûts qui ont été encourus. Ce que notre modèle a permis de faire, c'est de regarder qu'est-ce qui arriverait si on avait modifié la durée du confinement strict, de la mise sur pause de l'économie au tout début. Et je vais aller en annexe, où je vous demande encore une fois de regarder ce qui est encerclé en vert. Et donc, si on avait prolongé d'une semaine, donc du 17 mai, on aurait ouvert l'économie seulement le 24 mai, on aurait eu quand même des accroissements appréciables du côté des bénéfices encore plus si on allait du côté de deux semaines de prolongation. Et on était étonné de voir ces chiffres plus élevés, qui sont assez élevés, je veux dire, mais ça s'explique par le fait que on sait maintenant que c'est une maladie qui évolue de façon exponentielle quand elle n'est pas contrôlée. Et dans notre scénario, on avait vu qu'une fois que la première vague s'est éteinte, la deuxième vague s'en vient et cette semaine de plus, au début du problème, ça fait une grande différence à la fin lorsqu'on est en deuxième vague. Voilà notre, et j'ai quasiment terminé, donc voilà notre projection qu'on a faite pour l'évolution du PIB pour le Québec. Vous voyez en vert ce qui a été prévu comme PIB par trimestre par le ministère des Finances du Québec. Donc on est en dessous de la barre ici pour le premier trimestre 2019, en dessous de 95 milliards de dollars. Donc une valeur moyenne ici à peu près, et ça croit à un rythme lent, mais constant. Et ce qu'on a dû construire, ce sont donc l'évolution du PIB associé à nos deux scénarios de référence. Donc une fois en jaune, la distanciation uniquement. Et donc on a regardé ce qui s'est passé du côté de la Suède, et elle, à l'arrivée de la vague, elle a connu un accroissement de 0,1%, je pense, de son PIB. Et donc on a considéré qu'une approximation pour le Québec serait de dire que, en fait, le PIB serait resté constant si on n'avait pas connu de mesures strictes de confinement. Par la suite, la Suède a connu une baisse de 10%. Et donc c'est ce qu'on a appliqué ici. Ce n'est pas juste en regardant les données de la Suède qu'on a fait cette démarche-là, on a aussi regardé ce que l'OCDE projetait finalement pour le Canada. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à construire cette courbe en jaune qui correspond à l'évolution du PIB lorsque vous avez la distanciation uniquement. La courbe en bleu, ça, elle est informée premièrement par la chute réellement observée au début, puis par la projection faite par l'OCDE. Donc c'est clair que présentement, il y aurait une mise à jour à faire de ces données-là pour voir qu'elles ont été les réelles données, mais ça ressemble quand même dans ces ordres de grandeur-là. Alors on comprend maintenant, je l'ai marqué ici dans le tableau en bas, que les pertes associées au premier trimestre en 2020 seraient de 2 milliards de dollars et au deuxième trimestre, 2,6 milliards de dollars. Et donc on comprend maintenant d'où viennent, selon nos calculs, la perte économique additionnelle de 4,5 ou 6 milliards de dollars. OK ? Et donc, on arrive à la conclusion que les mesures qu'on a prises, qu'a pris le gouvernement du Québec à fermer certains secteurs économiques et ce qui a été supporté par la population, donc en adaptant nos contacts, en diminuant nos contacts, ça a permis de générer des bénéfices entre 6,6 et presque 18 milliards de dollars versus un coût économique de 4,6 milliards de dollars. Je vous rappelle que c'est une analyse sommaire, premièrement parce qu'elle ignore ou elle fait l'abstraction du coût de morbidité, mais c'est aussi une analyse sommaire parce qu'elle est un peu simpliste et elle ne regarde pas les possibilités d'avoir d'autres valeurs du côté éclinologique, donc peut-être un modèle stochastique serait plus approprié. C'est certain qu'on peut en tirer des leçons pour les vagues ultérieures et on est en train d'en vivre une et on vit présentement un confinement light, en quelque sorte, donc l'économie reste ouverte, mais plus de restrictions au niveau de la société. Aussi longtemps, ce qu'on veut dire, c'est qu'aussi longtemps qu'on peut encore sauver des vies qu'il y a d'importants nombres de vies qui peuvent être sauvées, un deuxième reconfinement pourrait être justifié sur la base de notre modèle. Évidemment, on comprend que ce sont des aspects multidimensionnels qui sont impliqués dans cette crise et on nécessiterait plutôt un portfolio de politiques. On ne peut pas considérer qu'il y a juste une politique sanitaire qui peut être optimale. Donc, le problème est bien trop complexe et on vit dans un pays, heureusement, où on a eu des soutiens un peu de tous les côtés pour colmater les dommages qui pouvaient arriver. Et je dépasse légèrement le temps, je vais juste dire que ce qu'on a besoin, je pense, ce sont des modèles bioéconomiques sophistiqués qui vont donc intégrer davantage l'épidémiologie dans nos modèles économiques. Je pense aux modèles qui sont volés au ministère des Finances du Québec, d'équilibre général calculable. On pourrait informer ces modèles par des modèles épidémiologiques et essayer d'avoir des meilleures prévisions pour la prochaine fois. Donc, je vous remercie pour votre attention. Le cahier de recherche est disponible sur le site web du centre de recherche que vous voyez à l'écran. Et vous pouvez aussi me contacter via mon courriel ou via le département, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marcus. On va ouvrir la période de questions. Puis, on en a déjà reçu plusieurs dans le chat. Vous pouvez continuer à en poser. En fait, je pense que la première question a été posée et concerne plus l'aspect le coût de morbidité. Puis, un participant nous demandait pourriez-vous tenir compte éventuellement des impacts économiques des séquelles de la COVID. Donc, peut-être, quelles seraient les prochaines étapes pour améliorer le modèle ou les estimations? Je te cède de la parole. C'est une très bonne question. Clairement, on ne peut pas faire ça au sein de notre étude maintenant parce que ça serait de dire qu'on peut prévoir vraiment à long terme. Les séquelles, ça peut durer une vie. On entend des cas d'horreur. Et donc, dans un modèle très, très riche, on pourrait le faire mais je dirais que nous, on ne pourra pas le faire. C'est pour ça que ça prendra bien sûr d'autres analyses qui vont se faire en cours de route pour tenir compte de ces coûts-là. Et ce qu'on espère, c'est qu'on ait un système qui aide les gens suffisamment à vivre malheureusement avec ces séquelles-là. Mais ça a l'air qu'il y a des cas que, en fait, l'État peut nous laisser seuls peut-être aussi. Mais on devrait pouvoir le faire mais dans d'autres types d'analyses, pas dans celle-ci. Elle considère vraiment plus le court terme de la première vague. Excellent. Ça répond bien à la question, je pense. Il y a maintenant une prochaine question sur vos hypothèses. La personne s'intéressait à savoir pourquoi vous avez choisi 70 ans plutôt que 60 ans comme balise. Intéressant. Le modèle, en fait, est roulé pour toutes les classes d'âge. Donc, on a tous les détails. Donc, on a mis ici 70 ans. C'est un choix comme ça mais on a les détails. On peut dire combien de jeunes enfants risquent de mourir et si je me rappelle, c'est juste quelques enfants. C'est le modèle qui peut comptabiliser des dizaines et des dizaines de milliers de morts parmi les personnes plus âgées. on arrive, je pense, à huit enfants qui vont mourir. Donc, c'est un choix d'agrégation qu'on a fait ici pour la présentation. Je pourrais fournir les détails si on me contacte. Il y avait une autre question sur vos résultats mais qui faisait encore référence aux groupes de moins de 70 ans. Pourquoi l'augmentation de la mortalité pour les moins de 70 ans est aussi importante entre la fin du troisième trimestre 2020 et la fin du premier trimestre 2021 dans le scénario CD? Je voudrais que j'aille voir. Désolé. Donc, je vais partager l'écran et essayer de trouver la réponse. Donc, là, vous voyez tout mon bazar. Attendez, je me reprends avec ici. Donc, est-ce que tu pourrais répéter, s'il te plaît, la question rapidement pour qu'on aille voir. C'était, oui, sur l'augmentation de la mortalité qui était aussi importante entre la fin du troisième trimestre et celle du premier trimestre. la mortalité, donc, on la voit ici. Dans le scénario CD, oui. C'est ça. Donc, dans le scénario CD, écoutez, ce qu'on voit, c'est que la mortalité, c'est quand même de dire qu'il y aura pas mal de morts qui vont survenir et on sait que, je pense qu'on a même dépassé ce nombre de morts. On n'a pas encore tout à fait dépassé les 8 000 personnes, mais on est malheureusement dans cette direction-là. Notre modèle ne tient pas compte de la mortalité qui est survenue tôt dans les CHSLD. Donc, chez nous, les aînés vont mourir, risquent de mourir plus tard parce qu'ils se mélangent avec l'ensemble de la population. et donc, voilà notre, la mortalité qu'on avait, qu'on a estimée et elle est plus faible que si on avait fait évidemment juste une distanciation sociale à la suédoise. Donc, peut-être m'écrire là si vous voulez plus de détails pour cette question-là. J'ai beaucoup, beaucoup de questions, Marcus, sur les coûts estimés du confinement. Il y a plusieurs personnes qui sont surprises de voir que c'est aussi, aussi faible. Puis, il y a des gens qui demandent plus de détails sur les hypothèses. D'autres qui disent comment on pourrait améliorer le coût, mettons, l'estimation des coûts, mettons, la santé mentale, les coûts pour les étudiants, les futurs étudiants. Il y a quelqu'un qui dit est-ce qu'on pourrait ajouter les coûts de la valeur de voir ses amis, etc. C'est des bonnes questions. J'ai dit tout à l'heure, je pense en entrée de jeu, j'ai dit que voilà quels devraient être les coûts. Il y a des coûts privés, des coûts sociaux. Et donc, tout ça peut être évalué. Mais c'est sûr qu'on n'a pas de modèle qui permet de, d'ailleurs, on ne comprend pas encore parfaitement les impacts de cette maladie-là, mais on va pouvoir le faire à l'avenir. Donc, je pense que cette maladie, cette pandémie, c'est une triste occasion pour faire énormément de recherches par la suite. Donc, c'est clair qu'on va entendre parler de la COVID encore longtemps après. Et c'est ça qui devrait rentrer dans une analyse coûts-bénéfices. On devrait tenir compte de ce type de coûts et pas nécessairement prendre comme indicateur le PIB. Donc, ça serait plus juste de tenir compte, étape par étape, de tous ces différents éléments-là. J'ai une prochaine question ici sur vos hypothèses. Pourquoi vous n'avez pas utilisé la valeur statistique de la vie de Santé Canada ou du Conseil du Trésor? Pourquoi vous êtes allé avec… On est allé avec une valeur qu'on a au Québec qui est généralement utilisée par le MTQ. Il est vrai que les valeurs canadiennes sont, je pense, autour des 6 millions de dollars, alors que nous, au Québec, le MTQ utilise la valeur, une valeur moyenne pour une personne d'âge moyenne de 3,7 millions de dollars en dollars de 2019, selon nos calculs. Donc, c'est clair que si vous ajoutez, si vous prenez des valeurs plus importantes, notre analyse va encore donner davantage de bénéfices. Donc, on a voulu être très conservateurs et on a choisi les valeurs qui s'appliquaient pour le Québec ici et c'est notre valeur de référence. J'ai une autre question encore là-dessus qui dit pourquoi est-ce que votre valeur statistique de la vie est supérieure à une valeur qui serait basée sur la production sur la période d'une vie? C'est une bonne question. Je pense que, justement, on ne veut pas… En fait, cette remarque-là mène à une critique. Est-ce qu'on peut utiliser la valeur statistique de la vie pour réellement évaluer la vie lorsqu'il y a un grand nombre de personnes qui vont mourir? Parce qu'ultimement, clairement, il faut que ça aille avec ce qu'on est capable de générer aussi en termes de richesse dans notre économie. Si on s'imagine un scénario horrible où 10-20% des gens vont mourir, on arrive rapidement à des scénarios où, pour sauver ces vies, il faudrait mettre beaucoup plus d'argent qu'une économie arrive à générer au cours d'une année. Et donc, c'est d'ailleurs pour cette raison-là que nous, on a davantage opté aussi pour présenter le coalit qui est vraiment la valeur qui est utilisée du niveau de la gestion en gestion en santé qui regarde vraiment en quelque sorte le coût d'opportunité de ce qu'on peut faire avec un 50 000 dollars investi. On arrive à sauver une année. une année de vie, donc c'est encore plus faible et peut-être plus réaliste parce qu'ici, les ressources sont réellement allouées pour payer ces médicaments-là qui vont sauver les gens. J'ai une autre question qui fait plus référence à l'impact sur les finances publiques. Est-ce que le modèle tient compte du déficit plus élevé au Canada qu'en Suède? Non, il ne tient pas compte. C'est une bonne question. C'est sûr qu'à long terme, on aura plus de dettes peut-être que notre juridiction. Ce qu'il faut comprendre c'est que présentement, les versements qui ont été faits aux ménages, clairement, c'est de l'argent qui retourne dans le PIB. Donc, ce qu'on n'a pas fait à court terme, c'est de tenir compte du coût de gérer le coût de gestion des fonds publics. Ça, c'est d'une part, mais c'est vrai qu'il y aura aussi des coûts à long terme qui proviendront éventuellement de notre capacité d'emprunt et quel va être le taux d'intérêt qu'on va devoir payer. Je ne suis pas macroéconomiste. Le Canada, je sais, et le Québec, on se positionne quand même relativement bien par rapport à l'OCDE et au PIB du G7 en termes d'endettement. Et donc, c'est toute une question d'équilibre. Donc, je ne crains pas qu'on va devoir payer des taux exorbitants à l'avenir. Et donc, on n'en a pas tenu compte, mais c'est sûr que dans un modèle macro, plus long terme, on devrait tenir compte possiblement de ça. J'ai une question que vous avez abordée dans votre papier, mais que je pense un petit peu moins traitée aujourd'hui. Ça parle un peu, dans le fond, des effets des confinements chez nos voisins. Est-ce que la réduction du PIB engendrée par une distanciation sociale seulement aurait été différente si plusieurs pays intégrés économiquement n'avaient conjointement pas fait de confinement? Est-ce possible d'évaluer cela avec le modèle? C'est clair que là, on a fait la conjecture qu'on était dans un contexte où, en fait, tout le monde autour de nous procédait à un certain niveau de confinement. On pourrait s'imaginer que si on est les seuls à faire ce mouvement-là, de confiner, alors que les autres pays continuent à laisser rouler leur économie, on risque de perdre des parts de marché. et donc l'impact sur le PIB aurait pu être plus important. C'est pour ça que cette hypothèse est importante parce que ce n'est pas évident de voir ça à court terme où on se trouve quel va être l'impact d'une économie qui aura choisi d'autres mesures et qui est entourée ou qui a des partenaires commerciaux différents. Ça aussi, ça va clairement être un sujet de recherche future qu'on devrait regarder. Merci. Je vais prendre une dernière question parce que le temps file. Est-ce que vous avez fait un genre de scénario catastrophe dans lequel le développement du vaccin serait tellement retardé qu'il y aurait une inversion des conclusions ou un scénario dans lequel les coûts de santé mentale seraient tellement important que ça changerait vos conclusions? OK. Alors, je n'ai pas parlé de ça trop tout à l'heure lorsque j'avais mis à l'affiche cette diapositive-ci et vous voyez ici le dernier horizon qui est considéré c'est celui de la fin de la pandémie donc ça varie évidemment des mesures qui sont prises avec le confinement strict à la québécoise ça n'arriverait même pas en 2021 s'il n'y a pas de vaccin ça arriverait en 2022. Et si on est en train de briser les vagues comme on le fait actuellement s'il n'y a pas de vaccin on fait perdurer la pandémie pendant de très nombreuses années et donc on voit clairement que si un vaccin arrive plus tardivement on ne pourra pas sauver autant de vies et donc vous voyez qu'ici je tombe avec des chiffres qui sont soit très proches ou inférieurs à ce qu'on a calculé donc oui ça pourrait inverser plus que le vaccin arrive tard moins de vies pourront être sauvées et donc ça risque d'inverser les résultats c'est vrai Merci pour tes réponses Marcus et malheureusement tout le temps qu'on avait je pense qu'il y a de l'appétit pour encore plus de questions mais c'est tout ce qu'on avait comme temps pour aujourd'hui je te remercie beaucoup d'avoir accepté d'être notre conférencier aujourd'hui puis je pense que les 275 inscrits témoignent vraiment de l'intérêt porté à ta recherche et à celle de M. Barla puis les nombreuses questions qui ont été posées aujourd'hui je pense que ça témoigne aussi de l'intérêt pour la présentation que tu nous as donnée aujourd'hui je rappelle aux participants que l'enregistrement va être disponible dans quelques jours mais on va prendre le temps de décider sous quel format ça va être disponible puis en terminant avant de vous quitter j'aimerais vous parler de la prochaine activité de l'ASDEC qui va avoir lieu jeudi le 3 décembre à midi dans le fond c'est une activité organisée par l'ASDEC Montréal c'est un panel sur l'impact de la COVID-19 sur la reprise du marché du travail québécois et pour l'occasion l'ASDEC Montréal reçoit Mia Homsi PDG de l'Institut du Québec Marie Connolly professeure de l'UQAM et Roger Tremblay sous-ministre associé au secteur emploi Québec donc c'est vraiment à ne pas manquer vous allez recevoir l'invitation cet après-midi vous allez pouvoir vous inscrire dès cet après-midi puis je mets le lien de l'événement je mets le lien sur notre site internet vous allez pouvoir avoir tous les détails tous les détails de l'événement je le mets à l'instant dans le chat donc vous pouvez aller consulter ça puis je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous avez porté à l'activité d'aujourd'hui à nos activités à l'ASDEC je remercie en terminant M. Herman pour la qualité de sa présentation de ses disponibilités c'est vraiment très apprécié merci Marcus à bientôt à bientôt tout le monde c'est vraiment un plaisir salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501